... Merci d'être venu ce soir. Je vous propose en fait de commencer par un petit rappel de ce qu'est l'atelier citoyen, parce qu'il y a peut-être des nouvelles personnes ce soir. Il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a quelqu'un envoyé par la préfecture ? Non, merci. Ils sont occupés là, je pense. Non, mais on avait écrit un monsieur le préfet en lui disant que c'était inutile, que la personne qui était là la dernière fois avait dû lui faire un compte-rendu et qu'on était tous des gens gentils, sympathiques et qu'on le tiendrait au courant des avancées de nos travaux. Juste un petit rappel sur cet atelier citoyen. L'atelier citoyen, on a eu la première réunion début décembre avec beaucoup d'entre nous. Sur les objectifs qu'on s'est donnés pour cet atelier citoyen, c'est vraiment d'essayer de construire une expertise, de construire, de rédiger des documents sur la question du maintien et de l'optimisation des aéroports qui existent dans l'Atlantique. On est tous un peu convaincus que cet aéroport, il fonctionne relativement bien, il pourrait mieux fonctionner. Il y a eu un petit problème la semaine dernière, il y a deux semaines. Mais voilà, c'est un aéroport qu'on peut, comme dans tous les aéroports du monde, qu'on peut optimiser, qu'on peut agrandir, qu'on peut développer. Sachant qu'il y a eu déjà avant l'atelier citoyen des travaux très importants de la part des pilotes, de la part du CDPA, et les travaux sur l'aérogarde qu'on avait fait. Et donc, reprendre ces travaux, les prolonger, les continuer, les synthétiser et les diffuser. Voilà un peu les objectifs qu'on s'est donnés pour l'atelier citoyen. Les groupes qui existent, donc, quand j'ai créé, c'est le groupe aérogarde, donc sur l'architecture elle-même de l'aérogarde. Le groupe circulation et trajectoire aérienne avec essentiellement des pilotes. Le groupe économie-emploi, le groupe sur la piste, le travail sur le raménagement de cette piste. Le groupe sur le plan d'exposition au bruit, qui est quelque chose d'essentiel. Le groupe sur les transports en commun. Et le groupe sur l'urbanisme, le territoire, autour de cet aéroport. Déjà, elle a déjà assez à montrer dans son étude que la capacité de l'aérogarde est de 4 millions de virgules de foires. 300 000 passagers, enfin 4 millions de virgules, donc on n'est pas encore de fait la saturation. Et puis ensuite, cette saturation, on sait exactement où elle se passe et comment, en fait, on peut l'optimiser. Et donc, voilà, le rôle du groupe de travail, du petit groupe de travail sur les regards, ça va être de travailler sur ce sujet-là uniquement pour montrer qu'on peut l'optimiser. Pour le groupe circulation et trajectoire, on s'est réunis de 30. C'est pas une restitution, c'est juste un temps dans la rat, en fait, des travaux. C'est juste pour en dire ce qu'on fait. Oui, alors on s'est réunis. Je répète. C'est pas si mal. En deux mots, très rapidement, pour pas défleurer trop le sujet, c'est joint à nous un certain nombre de personnes qui sont venues nous apporter des informations que nous n'avions pas et qui relèvent un peu de l'interne. Je n'en dirai pas plus parce que c'est peut-être pas un doc pour les personnes en question. Mais on a appris beaucoup de choses et je vais donc faire très court, je ne vais pas aller au-delà. Aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on a la confirmation que l'aéroport, en ce qui concerne les circulations trajectoires aériennes, est très, très largement sous-utilisé et sous-optimisé. C'est peut-être un constat un peu négatif, alors que nous, on veut mettre dans le positif. Mais déjà, par rapport à ce nombre d'informations que nous avons pu obtenir, on est capable aujourd'hui déjà de dire, voilà ce qui a été fait et voilà ce qu'on aurait pu faire. Et il est évident que, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, et ce n'est peut-être pas utile qu'on le dise devant tout le monde, mais enfin, il y a des assombronnements qui nous font dire de façon très objective aujourd'hui que l'aéroport, on ne va pas dire qu'il a été saboté, c'est un grand mot, mais on n'a rien fait, et je pèse mes mots, pour faire en sorte qu'il puisse faire mieux que ce qu'il fait actuellement. J'entendais tout à l'heure une comparaison entre Nantes et Genève. Il est évident qu'on ne donne pas aujourd'hui les moyens à Nantes-Atlantique de faire ce qui se fait à Genève. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est l'idée. Et le travail, je pense, et les amis qui sont autour de moi pourront éventuellement rajouter des commentaires, il y a moyen de maximiser de façon extrêmement spectaculaire le trafic de Nantes-Atlantique avec des moyens, si on lui donnait les moyens. Donc, par rapport à notre groupe, c'est vrai que malheureusement, nous n'avons pas encore le temps de travailler sur ce sujet-là. Néanmoins, c'est un sujet qui a été rajouté parce qu'il était important, enfin, je pense qu'il était important qu'on parle de l'emploi parce que c'est un sujet qui vraiment est au cœur, enfin, c'est une problématique et qui est très importante parce que sans les salariés, il n'y aura pas d'aéroport et voilà. Et sachant que, bon, on sait qu'il y a plus de 70% des salariés qui vivent sur le sud de Loire, donc qui seront amenés à traverser le pont de Chevirée, où on connaît les difficultés pour franchir la Loire. Et donc, ces personnes-là seront peut-être amenées à être licenciées, sans compter le low cost qui va réduire encore plus, enfin, ce qui est prévu sur Notre-Dame-des-Landes, c'est du low cost. Donc, ça veut dire réduction des coûts. Donc, ça se traduit souvent par les salaires, malheureusement. Voilà, donc, c'est un sujet qui me semblait être important d'évoquer dans l'atelier citoyen. Merci. Sur la question de la piste ? Non, sur la question de la piste, on s'est réunis. On a fait un vaste tour d'horizon. Il y a un certain nombre de points qu'on a analysés, sur lesquels on a trouvé des solutions rapides. En fait, on se positionne par rapport aux travaux de la DGAC, qui dit qu'il faut refaire la piste de fond en comble, et que ça va coûter à la grosse 360 millions, quelque chose comme ça. Et on a un petit peu décortiqué ce que propose la DGAC. Et en fait, le gros du boulot, c'est parce que la piste n'est pas assez épaisse, pas assez solide, parce qu'il y a un CBR de 4 en dessous. Le CBR, c'est l'indice californien, je ne sais pas quoi, qui donne la portance du sol en dessous. Et là, ce fameux indice CBR de 4, on a des énormes doutes dessus. Là, Joanny connaît quand même très bien l'histoire de la piste. Il l'a refaite en partie à plusieurs reprises. Elle n'est pas du tout sur une surface molle, etc. Donc on investigue beaucoup sur ce point-là, qui est quand même la clé du raisonnement d'un DGAC. Et puis après, là, on fera une conclusion plus finie. Il nous reste un thème quand même, Françoise, on compte un peu sur toi, c'est sur les écoulements d'eau. On a l'impression qu'il n'y a pas trop de problèmes à Nantes-Atlantique. On aimerait savoir s'il y en a eu dans les épisodes plus vieux récents. Comment on doit prendre ça ? Alors s'il y a des riverains qui ont été inondés suite à des pistes submergées par l'eau à Nantes-Atlantique, il faut le dire. Oui, mais on sait que c'est un point très faible de Notre-Dame-des-Landes. Donc on aimerait pouvoir dire qu'à contrario, dans l'Atlantique, on a un sol qui est plus facile et que ça se draine mieux. Et que s'il y a des épisodes plus vieux importants, on n'y n'onde personne. Donc ça, c'est un point qui nous manque. Mais pour le reste, on est à peu près clair. On doit pouvoir publier nos conclusions assez vite. Franco, je t'avais posé aussi une petite question. C'est pour mettre en page ce que vous aviez fait pour votre analyse des travaux d'architecture. Là, c'était super. J'aimerais pouvoir bénéficier de la même présentation pour faire le rapport. On pourrait aller, je pense, assez vite. On a bien avancé quand même pour la présentation de nos documents. Mais par contre, pour la mise en page, là, j'ai besoin de ton aide parce que ce que vous avez fait, c'est vachement bien. J'aimerais bien faire la même chose. Oui, il faudrait que j'aie de la maquette en Word. Voilà. Sur la question du bruit et du plan d'exposition au bruit, c'est un sujet important puisqu'il avait été, dans les études demandées, en conclusion de la commission du dialogue. Et on en était resté à deux études contradictoires. une de la DGAC qui disait que le bruit allait augmenter sur Nantes-Atlantique si on ne déménageait pas Notre-Dame-des-Landes et une d'une société hollandaise commanditée par le CDPA qui disait que le bruit allait diminuer. Et donc, on en est resté là puisque la préfecture n'a pas voulu qu'on continue à confronter nos travaux. En fait, il fallait confronter les hypothèses de départ qu'on mettait dans un même logiciel. Et donc, notre but ici, c'est de, premièrement, pouvoir mieux communiquer sur les résultats contradictoires de ces deux études et montrer que les hypothèses prises par la DGAC sont erronées à notre avis. Et puis, pour faire ça, aller regarder, justement, comment ça se passe sur d'autres aéroports et comment ça se passe sur les statistiques réelles en termes de nombre de mouvements d'avions, est-ce que ça augmente ou pas. Donc ça, c'est lié à l'emport, c'est lié à la taille des avions. En termes de progrès technique sur les avions qui font moins de bruit. Et puis, aussi, en termes de trajectoire, mais ça, c'est un autre atelier, celui dont on a parlé tout à l'heure. Je crois que ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que c'est un domaine extrêmement complexe auquel peu de gens comprennent quelque chose, ne serait-ce que de la présentation des résultats qui sont communiqués. et que nous, en se penchant un petit peu dessus, on a découvert que la DGAC, on prenait un petit peu à son aise quant aux résultats qu'elle présentait. Et que souvent, elle se servait de données qui étaient dépassées, qui remettaient assez loin et qui n'avaient aucune mise à jour. Donc, il y a une espèce de manipulation de ce côté-là et c'est un piège dans lequel il ne faudrait pas tomber. Sur la question des transports en commun... Donc, je vais faire le porte-parole. Concernant les informations sur les transports en commun, on a des informations très parcellaires concernant l'origine géographique des gens, comment ils arrivent à l'aéroport, etc. Donc là-dessus, on a besoin de progresser. Et ça dépend effectivement aussi des politiques, de la volonté politique ou pas. D'autre part, on s'aperçoit qu'on a tout misé sur Notre-Dame-des-Landes, là, comme pour le reste, puisqu'on prévoyait une ligne nouvelle, etc. Et dans cette optique-là, on a rejeté tout le reste en faisant les fameux parkings qui sont extraordinairement importants. Il y a des possibilités extrêmement faciles, aussi bien en termes de tramway que de chemin de fer, puisque le tramway arrive tout près. Le chemin de fer passe à côté. Donc, les possibilités, là, sont relativement faciles à s'entrevrir. Voilà. Une information pour ceux qui n'ont pas suivi le débat sur les nouvelles voies ferrées Bretagne-Pays de Loire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi le débat ou pas. C'est très important de le suivre parce que nous avons été atterrés d'apprendre par la commission qui devait réfléchir à une ligne directe de Nantes-Rennes par Châteaubriand. En fait, on nous a expliqué, ce soir-là, que la réalisation de la voie ferrée passant par Notre-Dame-des-Landes rendait rentable le reste des voies ferrées. Vous entendez bien ? C'est-à-dire que ça permettait la rentabilité, notamment de Rennes-Brest. Autrement dit, si vous voulez que les Brestois soient très proches de Paris, puisque c'est l'objectif, entre autres, de ces liaisons, il faut qu'il y ait aussi un aéroport et une voie ferrée parce que c'est le paquet cadeau qui est rentable. D'après, évidemment, le dossier avancé. Donc, on a découvert un nouvel argument pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ce soir-là. Et c'est quand même assez révélateur aussi des manipulations, notamment sur les transports collectifs. Et sur l'urbanisme ? L'urbanisme, le dernier atelier, qui va se nourrir comme une dernière de tous les autres, de ces autres. Donc, nous, on va mettre en carte déjà les autres ateliers. On s'est réunis que... à l'atelier citoyen. On s'est paru nés entre les deux. Après, nous allons étudier l'habitat autour de... Nantes-Atlantique, ce qui a été proposé. Et nous allons voir comment l'aéroport s'insère dans la ville. Est-ce que vous avez des questions par rapport, franchement, sur ce qu'on a vu pour les personnes qui arrivent aussi ? Donc, le déroulé qu'on vous propose, en fait, ce soir, bon, on a l'accueil des nouveaux arrivants, c'est ce qu'on est prêt à présenter sur les groupes. On vient de le faire aussi. Donc là, je vous propose qu'on se réunisse justement en groupe pour avoir un petit temps de travail justement, parce que certains groupes n'ont pas pu se réunir. Nous, on n'a plus, mais c'est vrai que c'est... On a de son travail, on le sait. On a de son travail, on le sait. Voilà une hypothèse contre hypothèse. Un constructeur Airbus sans aéroport jusqu'à maintenant, en Europe, c'est qu'il se trompe. Donc, à la limite, il y a beaucoup de monde. On a dit qu'il va y avoir une façon. Le constat qu'on a fait, c'était tout d'abord que l'implantation de l'aérogare n'était pas tout à fait en adéquation avec la piste, en fait. L'implantation par rapport à la piste. Ce qui permettait aussi de constater qu'à l'intérieur de l'aérogare, finalement, la circulation entre les problématiques de passagers, mais aussi du passage des bagages par les portiques et ensuite du tri des bagages supposait de faire plusieurs étages et donc de ce fait créer la confusion et l'inorganisation dans l'aérogare. Donc, le constat que c'est finalement c'est vrai qu'en faisant la visite, là, en plus, on était dans une journée de vacances. Oui, c'était pendant les vacances de Noël. Il y avait... Normalement, c'était un samedi après-midi. En échange de... Il peut y avoir des vacances d'hiver et tout. Ce n'était pas tellement chargé. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on s'est tous dit mais enfin, quel est le problème ? Enfin, voilà. C'était vraiment... On vous restitue en fait le constat vraiment quel est le problème ? Finalement, il y a quelques petits freins qu'on a vus avec des architectes dans le... Il y a effectivement des blocs, des coins, des lieux qui créent des problématiques et avec peu de moyens, on peut faire quelque chose. Voilà. C'était le constat global sur cette visite. Alors, l'idée, c'est de... On était partis au départ sur un concours mais effectivement, Patrick Bouchin, suite au rendez-vous que Yvan Fouquet a réalisé à Paris avec Patrick Bouchin qui est donc un architecte, C'est l'architecte du lieu unique en fait. L'architecte du lieu unique. En fait, il nous a donné l'idée en fait plutôt de... Pas d'un concours qui mettait plus en compétition les personnes, mais plutôt un appel à idées coopératives. Voilà. L'idée, c'est de mettre en ligne sur un site un premier plan et puis que les citoyens puissent apporter leurs idées sur ce plan, donc un plan évolutif. Voilà. Puissent apporter aussi des montages photos, des idées d'un point de vue esthétique, technique. Voilà. Et puis aussi mettre des images, des textes. Alors, il y a deux démarches qui ont émané de notre travail de ce soir, notamment avec les trois nouvelles venues dans notre groupe qui sont étudiantes en architecture à l'école d'architecture de Nantes. d'après le professeur, un sociologue, Jean-Yves Petiteau, excusez-moi parce que je ne le connais pas, l'idée, c'était de se poser cette question comment vivre l'aéroport et lui, Jean-Yves Petiteau, en fait, sa démarche, il l'appelle la démarche des itinéraires, c'est en fait de suivre une personne dans l'aéroport et de voir comment cette personne vit l'aéroport. Et l'idée, c'est que si on a plusieurs personnes à suivre comme ça dans l'aéroport, eh bien, on pourrait créer une cartographie de la déambulation finalement et des trajets dans l'aéroport et ça pourrait servir d'outil finalement à améliorer la circulation. Les thématiques qu'on a abordées, c'est évidemment le flux, les flux, l'espace vécu, donc là, c'est plus d'un point de vue sociologique, géographique, voilà, les lieux de tension, comme on avait vu par rapport à notre constat sur le terrain, les lieux de tension et puis la potentialité à long terme, notamment sur les extérieurs. Le constat aussi qu'on a fait, c'est qu'on a la possibilité à long terme de faire évoluer Nantes-Atlantique par les terrains qui sont vraiment suffisants pour faire évoluer. Donc, il y a une notion de durabilité de l'aéroport si on l'optimise, mais il y a une autre notion aussi de potentialité éventuellement. Et puis, enfin, il y avait les parkings. Là, il y a un travail à faire sur les parkings au lieu d'un étalement plutôt en parking silo, des choses comme ça. Et enfin, il y a une partie qu'on devra travailler, c'est faire un choix sur les documents à fournir sur l'appel à idées coopératives. Là, ça va être d'un point de vue aussi de la communication sur quoi on va se reposer, sur quel outil on va se reposer pour que les gens en général puissent donner leurs idées et faire évoluer le plan et l'écart. Quel choix on va faire sur quels documents, quels critères peut-être aussi on va travailler. Voilà. Je propose une question. Est-ce que vous allez vous occuper d'un souci que Hervé qui est là-bas répète régulièrement et à juste titre qui est le sens de circulation ? Oui, tout simplement le sens de circulation des voitures quand on arrive à l'aéroport parce que Hervé a raison de dire qu'il est inverse du bon sens. On l'a vu la fin de ce moment quand il est clair. Personne n'en parle jamais et il faudrait qu'on le montre une bonne fois pour toutes que c'est fait. Ça, c'est révélateur. Il y a moyen d'améliorer les choses. On sait aussi que les matériels existent, sont éventuellement stockés dans des placards. Le problème, c'est qui est-ce qui a la compétence à un moment donné pour pouvoir améliorer les systèmes de guidage éventuels sachant qu'in fine on peut s'en passer complètement puisque nos avions se déplacent aujourd'hui avec des positionnements via les satellites. Mais il y a possibilité en tous les cas d'améliorer grandement en tous les cas le survol de la ville qui semble problématique aux yeux de certains. On avance à un argument c'est la sécurité qui serait potentiellement mise en cause. On peut faire améliorer les choses. On va essayer nous de les dessiner, de les tracer. c'est un peu technique puisque ça correspond à des trajectoires et des normes et quelques chiffres. Mais on doit pouvoir trouver des solutions même aller au-delà c'est-à-dire faire des propositions à des gens qui ont normalement ces compétences mais puisqu'ils ne veulent pas bander avec ces compétences on va faire le travail à leur place et ça ne doit pas être trop 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 difficile. On va tracer, on va écrire et puis on entend parler ici ou là d'obstacles, d'infaisabilité. on va démontrer l'inverse et c'est presque facile. Voilà, je crois que tout est dit pour ce soir. Comme je l'avais dit la dernière fois, on était des spécialistes de rien donc on essaie de devenir des spécialistes de quelque chose. Donc on a lu pas mal de documentation et puis on s'est aperçu qu'il y avait des points notamment sur Airbus et on ne savait pas grand chose en fait sur le maintien ou pas d'Airbus sur combien de gens travaillaient sur Airbus quelles étaient les conditions d'emploi d'où venaient les gens pour travailler à Airbus donc là aujourd'hui on a fixé des pistes de travail et donc il y a deux personnes du groupe de travail qui vont approfondir cette question d'Airbus notamment en travaillant avec les représentants syndicaux qui eux sont très remontés semble-t-il parce qu'ils ont tout intérêt à garder leur emploi sur le Sud-Loire parce que ce qu'on sait quand même dans les documents qu'on a vus c'est que 60 à 70% des gens qui bossent sur la zone aéroportuaire habitent dans le Sud-Loire donc bon voilà après donc il va falloir qu'on actualise les chiffres qu'on a parce que les derniers documents du CT notamment parlent des emplois 2008-2009 donc il faudrait qu'on essaye d'approfondir il y a une étude de chambre de commerce voilà il va falloir qu'on revoie on a aussi des travaux avec l'UNEDIC à mener parce que sur l'UNEDIC on a aussi des pistes de travail à trouver on a encore deux points à approfondir comme j'ai déjà dit tout à l'heure le fameux indice de résistance du sol et puis les circulations des eaux c'est les deux points sur lesquels on va travailler pour le reste c'est déjà très très avancé et puis derrière il faudra mettre en forme des documents et on sera prêt pour le débat public je pense que ça peut aller assez vite alors autre sujet là on tombe directement sur notre groupe de travail Joanie qui fait partie de notre groupe nous a communiqué un certain nombre de normes et on s'aperçoit qu'un des trucs très compliqués quand on fait des pistes pour les avions c'est qu'il faut que ce soit drainé il y a des normes de drainage il faut que ce soit drainé alors je ne sais pas si vous connaissez Notre-Dame-des-Landes drainé Notre-Dame-des-Landes ça va être un grand moment de bonheur il faut que ce soit drainé mais sur très profond il faut qu'il y ait quasiment 10 mètres entre le haut de l'anaphréatique et le dessus de la piste donc c'est des milliers de mètres cubes d'eau à retirer tout le temps tout le temps tout le temps parce que l'eau elle existe elle elle circule tout le temps elle va aller bien sûr un château d'eau c'est dingue ils veulent drainer une éponge c'est une jolie image drainer une éponge c'est comme les constructeurs des barrages dans le sud ils font des barrages sur le calcaire ils l'ont fait un le bar il n'y a jamais eu d'eau dedans c'est comme pas l'abandon on peut récupérer l'argi de Notre-Dame-des-Landes et l'envoyer en ton barrage ça fait 10 ans notamment on voudrait faire un graphique montrant l'évolution de l'emport dans différents aéroports en France pour montrer à quel point l'emport monte un peu partout et du coup ça démontre encore plus la non-réalité de l'hypothèse de la DGAC qui pense que l'emport ne va pas augmenter le deuxième sujet c'est celui du progrès technique des avions donc là c'est pareil on a déjà pas mal d'informations notamment qui viennent des constructeurs d'avions mais là on a une information récente intéressante des valeurs réelles qui ont été mesurées sur un an et demi à Israult et qui ont mesuré la baisse du bruit liées à l'arrivée de nouveaux avions moins bruyants le 787 voilà ils ont comparé le 787 avec les avions qui ont été remplacés par le 787 comme le 787 est le premier de cette nouvelle génération c'était effectivement pas la nouvelle génération donc accessoirement Jean-Marie fait partie aussi de notre groupe les soeurs perdus quand il a fini sur la piste voilà donc là aussi on a des éléments mesurés pas seulement les déclarations des constructeurs des éléments mesurés et qui aussi contredisent les hypothèses de la DGAC qui prétendent que le bruit ne va pas diminuer en tout cas pas avant 2038 et faiblement donc là on sait qu'il diminue déjà ce qui nous manque encore c'est la rapidité du renouvellement de la flotte voir si on trouve des choses là-dessus un autre domaine là qui est un petit peu moins avancé on n'en est pas encore à pouvoir faire des fiches c'est tout ce qui concerne les PEB des autres aéroports on en a trouvé plusieurs et donc on va on va travailler surtout sur cela Toulouse Marseille peut-être Lyon c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup plus d'habitants voilà et puis accessoirement on a quelque chose à vérifier mais qui semble intéressant Nantes serait la seule ville où on commente le nombre d'habitants dans un PEB à partir de la zone D c'est-à-dire la zone la plus large qui se situe entre 55 et 50 dB et apparemment dans les autres villes on ne commente le nombre d'habitants que sur la zone C c'est la zone en dessous entre 60 et 55 dB et donc c'est encore une astuce de propagande enfin si c'est vrai une astuce de propagande qui fait donner des chiffres énormes en disant aujourd'hui 42 000 personnes dans le bruit à Nantes demain 80 000 parce qu'ils sont non seulement sur un PEB qu'ils estiment qu'il va grossir mais en plus sur cette fameuse zone D or un bruit à 55 dB c'est un bruit de conversation dans une salle à manger il faut vraiment avoir la notion des choses du bruit de ville normal oui bruit de ville de fou donc c'est un truc à vérifier mais si c'est vrai ça va être intéressant à lancer un petit pavé dans la mare là-dessus c'est ce qu'on appelle la manipulation à double sens en plus parce que ça veut dire qu'ailleurs les aéroports gènent moins oui en plus ça pourrait dire ça il n'y a pas des aéroports qui interdit des avions bruyants oui il y a des aéroports qui ont des taxes bien plus sévères pour les avions bruyants et bien plus sévères aussi pour la nuit donc ça c'est aussi on sait par exemple qu'à Toulouse ils ont travaillé sur les contraintes de nuit bien plus sévères qu'à Nantes il n'y en a pas donc ça si on passe à l'aspect préconisation aussi pour améliorer pour le futur Nantes Atlantique on peut aussi aller là-dessus il y a des aéroports Zurich par exemple qui ont des vérifications totalement dissuasives la nuit pour les appareils bruyants les appareils sont catégorisés en 5 catégories 1, 2, 3, 4, 5 et même 5D pour les très performants 1, 2, 3, 4 Zurich c'est quasiment exclu or ici on prend n'importe quel avion il arrive à 3h du matin et il paye quasiment le même prix il paye un peu plus quand même un peu plus mais c'est pas dissuasif quelques dollars de plus et puis c'est plus au décollage que à l'atterrissage alors qu'en fait ils arrivent mais ils décollent pas quand même et puis on va reprendre les travaux de Nexus techniquement notamment pour essayer de les décortiquer les mettre en valeur et puis avoir des coûts des coûts qui sont pas si élevés puisque toutes les infrastructures sont à côté voilà alors on peut peut-être un peu vous apporter des trucs parce que nous on va travailler on a regardé je dirais pas qu'on a travaillé le plan de déplacement libellule qui a été fait par les gens qui travaillent dans la zone aéroportuaire c'est ça ? c'est demandé par la direction de l'Aéroportuaire travailler comment ? alors bon et puis ils font des préconisations alors ce qu'on voit c'est que 80% des gens viennent en voiture travailler et ce qu'ils demandent chose étrange des transports publics voilà donc on leur dit on leur dit que oui ben voilà peut-être qu'à un moment il faudra se poser la question mais bon ils disent aussi que comme c'est un plan qui a été fait jusqu'en 2017 donc ça sera peut-être pas la peine d'accord parce que bon voilà c'est un c'est ça c'est que c'est des petites de l'eau c'est des petites de l'eau ils n'ont pas rien d'urbanisme je ne sais pas ils n'ont pas commencé ils n'ont rien vu ils n'ont rien vu merci c'est ce que je demande qui parle alors donc nous pour les questions d'urbanisme donc on a vu un peu plus largement sur les questions d'aménagement du territoire donc il y a eu dans un premier temps la question de la densification du territoire et notamment par l'habitat qui serait supposé se faire après le départ de Nantes Atlantique de tous ces déplacements de cette augmentation des densités prévues par notamment Bougnais la Zakiop-Pierre-Mille les îles et jusqu'à Saint-Oignan donc c'est quelque chose qui serait intéressant de développer sachant que on part aussi du constat que cette densification elle se fait déjà et à grande vitesse avec l'aéroport existant donc ce sera des choses intéressantes à faire donc voilà c'est lié à la question du bruit notamment et la constructibilité sur le territoire avec le plan d'exposition au bruit on a vu on a vu on a vu on a vu voilà les intérêts territoriaux des communes autour de l'aéroport qui ont pu se développer grâce à l'existence de l'aéroport actuel Nantes Atlantique donc avec l'emploi la tête professionnelle notamment donc ce sera intéressant de cerner un peu tout ça et notamment de mettre aussi en réseau avec les transports en commun donc c'est là où ça se croise également nous on regarde aussi au dessus un peu du dessus de façon un peu plus globale sur tout le territoire les croisements des transports des réseaux de transport automobiles transports en commun soit en site propre soit avec les réseaux de bus ou avec les trains on commence à esquisser donc là il faut qu'on accumule un peu tous ces documents il y a la place de l'aéroport actuel Nantes Atlantique dans le SCOT le SCOT Nantes-Saint-Nazèvre qui a pris place depuis 2007-2010 je crois dans ce secteur là donc le SCOT c'est pour ceux qui connaissent c'est le schéma de cohérence l'organisation territoriale donc c'est un projet voilà davantage c'est un projet politique il faut le dire aussi qui est assez orienté nord-loire donc qui s'arrête voilà avec avec la métropole Nantes la métropole du Nantes donc Rosé Rosé en fait partie d'ailleurs je crois que le président du métropole de Nantes c'était à un moment donné c'est ça Gilles Retière de Rosé c'était de Rosé et donc voilà des intérêts qu'il y avait actuellement avec un aéroport sud-loire dans ce SCOT majoritairement nord-loire donc il y avait des questions rééquilibrages qui se posaient avec le positionnement d'un nouvel aéroport le positionnement aussi à la proximité avec Saint-Nazaire on parle beaucoup de Rennes mais Rennes commence à lâcher petit à petit le projet mais le positionnement de Saint-Nazaire aussi dans ce territoire là et en se recentrant ensuite sur à une échelle plus réduite les espaces aménageables autour de l'aéroport donc voir ce qui est possible ce qui est aménageable ce qui est envisageable dans l'idée d'une densification voilà si on a une densification logique une augmentation logique des capacités en termes d'usagers dans l'aéroport donc il y avait les différents scénarios qui avaient été évoqués c'est aussi de se rendre compte que voilà aussi il va y avoir une augmentation des activités ce qui serait aussi logique donc c'était aussi de réfléchir un peu à comment ces aménagements peuvent être faits de façon raisonnable et raisonnée dans l'aéroport actuel la question des parkings silos on avait un peu évoqué avec vous aussi voilà comment il y a aussi cette augmentation cette densité même en contrebalançant avec les transports existants les transports en commun qui pourraient être optimisés voilà le transport automobile restera aussi et voilà cette idée ce flot de voitures qui va se déverser aussi à proximité de l'aéroport comment on stocke ces voitures sur de plus ou moins long terme enfin plus ou moins court terme pardon sur à proximité de l'aéroport donc sur des emprises et des aires au sol beaucoup plus faibles donc il y avait cette question des parkings silos qu'il faudrait qu'on réfléchisse donc c'est des espaces libérés quantitativement donc voilà un peu et oui et au final voilà c'est la question de la représentation de tout ça comment rendre aussi facilement transmissible toutes ces idées là donc à la fois par la cartographie et par la maquette on voudrait commencer à réfléchir à la production d'une maquette donc c'est réfléchir à quelle échelle et qui pourrait être partageable par tous c'est à dire voilà réfléchir au niveau des transports au niveau de la piste les transports en commun de la piste ce genre de choses peut-être modéliser aussi voilà les impacts d'exposition du bruit actuel modifiable voilà donc c'est un peu un peu tout ça qui nous semble intéressant par l'objet de la maquette et puis qui est un objet facilement communicable en fait par tout le monde et on se met autour d'une maquette on peut très facilement discuter du projet donc voilà nous venons de prouver que l'intelligence collective citoyenne existe des innovateurs et que je pense que pour ce genre de situation il mérite bien de s'applaudir s'applaudissements